Dans la vie, nous avons tous nos petites préférences sur chaque sujet, chaque idée. Est-ce que vous mettez votre lait avant ou après les céréales ? Vous êtes plutôt vacances à la mer ou à la montagne ? Est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine ? Non mais sérieux, il y en a vraiment qui disent chocolatine ? C'est un pain au chocolat ? Ah, les goûts et les couleurs ! On est d'accord que ça échappe à toute rationalité. Et comme me l'avait dit ma prof de latin au collège, des gustibus et coloribus non disputandum. Lorsqu'il s'agit de trouver la partenaire idéale, il est très rare qu'on y arrive du premier coup. C'est comme lorsque vous prenez une douche. Au début, c'est glacial, ensuite c'est brûlant. Il faut donc régler et ajuster la température jusqu'à trouver celle qui convienne parfaitement à votre épiderme. En amour, c'est pareil. Nous cherchons tous la personne qui nous convient le mieux, celle qui saura nous rendre heureux. Et lorsque nous trouvons enfin cette personne, vient l'heure de la décision ultime, celle sur laquelle il ne vaut mieux pas se tromper. Je fais bien entendu allusion au mariage. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les critères du mari et de la femme idéale en Corée du Sud. On a l'air de l'angoisse et de la femme idéale idéale en Corée du Sud. Mais on a l'air de l'angoisse et de l'angoisse. Et bien oui, il faut se marier pour vivre sur le même endroit. ou avoir des enfants. Ici, pas de pax. Et même si les choses évoluent, la cohabitation avant le mariage est plutôt rare. C'est vrai. Vous avez vu qu'il y a eu un mariage ainsi qu'il y a eu un mariage, il y a eu un mariage qui 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 a eu un mariage. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est la chanteuse Hyo Lee qui a lancé la mode lorsqu'elle s'est mariée en 2013 à Jeju-do Il y a aussi le prix des appartements qui contrarient les coréens dans leur plan de mariage Si vous voulez acheter un appartement à Séoul en 2021, il faut avoir commencé à économiser depuis la très histoire C'est grave cher Cela pousse même certains jeunes à abandonner l'idée du mariage du fait de leur impécuniosité L'âge moyen pour se marier en Corée est de 33 ans pour un homme et 30 ans pour une femme En France, on voit que En France, il y a un homme qui a 18 ans et il y a un homme qui a 18 ans En France, il y a un homme qui a 18 ans Aussi, il y a eu en Corée 24 000 mariages internationaux en 2019 Ce qui fait quasiment 10% du chiffre total Voilà pour les statistiques sur le mariage Mais sans embâche, entrons maintenant dans le vif du sujet Quels sont les critères du mari et de la femme idéale en Corée du Sud ? Selon le sondage, les femmes aimeraient que leur mari fasse 1m78,5 Les hommes aimeraient eux que leur compagne fasse 1m63,4 La taille est considérée comme un critère physique important en Corée Parfois même plus que la beauté du visage Les Coréens et les Coréens font partie des plus grands en Asi En vous, les hommes sont les hommes de la même gamme Et les hommes de la même gamme Les hommes de la même gamme Les hommes de la même gamme Je pense que c'est un peu de réflexe En l'écran, les articles sur les données En France, les hommes de la même gamme 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 Bon, entre nous, Léonard de Vinci, je l'adore Mais les proportions parfaites L'homme de Vitruve, tout ça, c'est juste un dessin La taille idéale, c'est juste d'avoir les pieds qui touchent le sol, non ? Le salaire annuel En Corée, les femmes aimeraient que leur mari touche 43 000 euros par an Tandis que les hommes aimeraient que leurs femmes gagnent 32 400 euros En termes de salaire mensuel, ce serait donc 3580 euros pour un homme Et 2700 pour une femme Ça fait beaucoup, non ? Bien entendu, il s'agit ici du salaire idéal Celui que les Coréens aimeraient que leurs conjoints touchent Si on devait tous toucher ce genre de salaire pour être mariés Je crois que le business des salles de mariage est pris faillite vite fait Bon, après, moi, c'est pas pour me la raconter Mais ça peut m'arriver de gagner 3 voire 4 fois plus que 3500 par mois A condition que la devise soit les 1 Le salaire moyen mensuel en Corée du Sud est de 1540 euros pour ceux entre 20 et 30 ans Et de 2440 euros pour les trentenaires Ainsi, en 한국, il y a des 100 000 dollars pour les trentenaires Les femmes aient les années qui sont en arrièrement Les femmes aient les années qui sont en arrièrement Donc, les femmes aient 5,749 000 euros Il faut avoir quelques grammes d'argent En France, il y a environ 300 000 euros En France, il y a un pays de France En France, il y a un pays de France Il y a des millions de dollars Et de 400 000 euros pour les trentenaires Et de 15000 euros pour les trentenaires Il faut avoir des choses Le patrimoine Je sais Voyons maintenant le patrimoine Ou les biens financiers ou immobiliers Que possède une personne Pour un homme, l'idéal serait de 208 000 euros Et de 148 000 euros pour une femme Alors si on considère le fait qu'on va se marier vers l'âge de 30 ans, ça me parait vraiment très difficile de mettre autant d'argent de côté dans un laps de temps aussi réduit. Comme la vie coûte assez cher en Corée du Sud et que les études sont également extrêmement onéreuses, les Coréens commencent souvent dans la vie active avec un prêt à rembourser pour leurs études. Donc difficile de mettre autant d'argent de côté à moins d'être née dans une famille riche. Expression coréenne du jour. Gumsujo. Gumsujo, c'est l'or et sujo, les couverts. On dit d'une personne qu'elle est Gumsujo lorsqu'elle est née dans une famille riche. Ah non non non, ça c'est du cuivre. Moi je viens du 19ème. On dit également Gumsujo pour une personne qui est née dans un milieu défavorisé. Gumsujo, voulant dire terre. Vous avez compris la métaphore. Bon en gros si on espérait mettre 200 000 euros de côté, il n'y a plus qu'à espérer que l'argent pousse dans les arbres. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Si on dit qu'on veut mettre 200 000 euros de côté, il n'y a plus qu'à espérer que l'argent pousse dans les arbres. Il n'y a plus qu'à espérer que l'argent pousse dans les bris. Tandis que les hommes préfèrent une femme ayant 2,6 ans de moins que eux Oh, c'est génial Jusqu'au vu l'année dernière, le mari est 4 ans, le mari est 4 ans, le mari est 4 ans et le mari est 4 ans C'est un état qui a été réduit Alors là, on est bien, on est congruent, en osmose, c'est nickel En France, en France, il y a un mari, mais il n'y a pas de attention Il n'y a qu'à l'avenir, il n'y a qu'à l'avenir Mais il n'y a qu'à l'avenir, il n'y a pas d'attention Cette différence, je peux vous expliquer par le fait que les hommes Les hommes coréens vont l'armer pendant environ 2 ans Et commencent donc leurs études et la vie active 2 ans plus tard que les demoiselles Donc à la fac, les mecs ont 2 ans de plus que les filles Oppaaaaa Le niveau d'études Hangyeo Pour le cursus scolaire, là aussi, concordance homme-femme Puisque l'idéal est un diplôme universitaire avec 4 années d'études Ça peut paraître abscon, mais en Corée, un diplôme universitaire, c'est la base de chez Baz Plus de 70% des Coréens entre 20 et 30 ans ont un diplôme universitaire avec 4 années d'études Quand un Coréen va vous poser des questions sur vos études, il ne va pas vous demander si vous êtes allé à l'université Non 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 Il va vous demander à quelle université vous êtes allé Ici, il y a un français et un diplôme qui est différent En français, il y a des études de 2 ans et il y a des études de 2 ans Le lieu est simple En français, il y a un diplôme, mais il y a un diplôme, il y a un diplôme qui est important En gros, parmi tous les critères de ce schéma, celui-ci me semble le plus réalisable Allez allez, on va chier Regardez Le métier Petit gars Passons maintenant au métier idéal et là, c'est assez surprenant Je m'attendais à avoir des métiers prestigieux du genre médecin, avocat, footballeur ou youtubeur Mais non ! Que nenni ! Pour les Coréens, que ce soit pour le mari ou la femme, le métier idéal est employé de la fonction publique Fonctionnaire Alors pour nous français, ça peut paraître déconcertant, mais ici, c'est le job idéal Laissez-moi vous expliquer pourquoi En Corée, fonctionnaire est un métier très prestigieux Pour devenir fonctionnaire, il y a une concurrence de malade Il y a 9 niveaux dans l'administration publique que l'on appelle GUP Le premier étant le plus haut et le neuvième, le plus bas Pour obtenir ce genre de métier, il faut passer par un concours de recrutement que l'on appelle Et comment vous dire ? C'est grave, grave concurrentiel Il y a des écoles spéciales pour s'y préparer, ça demande beaucoup de rigueur, d'investissement, de temps et d'énergie Ah, ne croyez pas que vous allez réussir à travailler dans la fonction publique les doigts dans le nez Non, 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 la compétition est solide Les Coréens vont accumuler les diplômes pour avoir une chance de rentrer dans la fonction publique Diplômes d'anglais, capacité informatique, histoire... Plus vous avez de diplômes, mieux c'est Comment vous avez des diplômes ? Les avantages de ce métier sont la sécurité de l'emploi, la protection sociale, le système de retraite, mais aussi le prestige de travailler pour l'Etat France de l'écri BamLET au Veil, 5, D2, 5, 6, 3, 0, dans le 17 et des ikkeifs de retraite, handicap de monitore bliver 7 grade 1 Et ils sont bien comptabilité en primo tank Les candidats sont très bien �� vous allez fút stage Les points importants... les plus importants Je ne vois pas Voici Wiens Pour le mari idéal, les trois éléments les plus importants sont le caractère, les valeurs et le potentiel financier C'est une personne qui est de l'humour, l'humour, le potentiel Hum... je dois faire un peu d'écriture C'est une personne qui est de l'humour, le leadership et le potentiel qui est de l'humour Alors dans les deux cas, le critère le plus important va être le caractère Logique pour une personne avec qui on va passer si tout se passe bien le reste de sa vie Il vaut mieux pas tomber sur un ou une psychopathe qui se met à tout casser dès que quelque chose ne va pas Il faut régler ça par le dialogue, la communication, c'est la clé du couple Qu'est-ce que j'en sais moi ? Ensuite nous remarquons une petite aspérité puisque l'homme va plus s'intéresser au physique de sa partenaire Tandis qu'elle accordera plus d'importance à son potentiel financier Ce qui au final est assez congruent avec ce que nous avons vu dans la partie patrimoine et revenu annuel Dernière stat intéressante, 34.7% des célibataires pensent qu'il faut absolument se marier Tandis que 34.6% pensent que ce n'est pas essentiel Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il faut ? Il faut qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas... Il faut qu'il ne soit pas. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'avis sur les clients de sa partenaire Nous voyons de voir ce qu'il y a peut-être Il faut savoir ce qu'il y a des réalisateurs ou non ? Je suis amusé à calculer le nombre de personnes qui répondent à tous ces critères en même temps et le pourcentage est de moins de 5% de la population de la République Les 85% de la population, ils font quoi ? Je vais appeler ça et je vais te dire si vous êtes en train de vous donner un sens pour moi, un conseil et un expenses peut être un peu plus de 50 ans c'est pas vrai ? Ne déprimez pas trop en voyant cet article une fois encore il s'agit là du type idéal et donc assez loin des standards de la réalité j'ai été voir les commentaires des coréens sur cet article et en gros 90% c'est des smiley people C'est le cas qui m'a mis sur les édites d'apprendre le travail, l'appliance, l'appliance, l'appliance 사실, il ne faut pas penser qu'il est important il n'est pas nécessaire que tu es na et de hénélin c'est un peu de compagnon qu'il n'a pas été pas né L'important, ce ne sont bien entendu pas tous ces critères, c'est de trouver une personne qui vous aime, qui vous accepte comme vous êtes et qui vous rende heureuse. Il faut laisser les choses se faire, le destin déteste quand on embrouille son fil. Peu importe le genre de personne que vous êtes, il y aura toujours quelqu'un pour vous trouver charmante, attirante et qui vous aimera. Et quand vous rencontrerez cette personne, celle avec laquelle vous avez envie de passer les 4 saisons de l'année, quelles que soient les variations climatiques, la température de votre amourelle restera la même. Et vous deviendrez alors mutuellement vos idéaux l'un pour l'autre, et ce quel que soit votre salaire, votre patrimoine ou votre niveau d'études.